ça fait longtemps et bien salut à tous les amis c'est monsieur evans et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo découverte sur divinity original sin un en cette édition on est sur xbox one et ça fait deux semaines que j'ai plus fait de vidéo quoi au moins comme ça vous avez le temps de voir ce qui se passe on avait fait déjà cette vidéo c'est déjà assez correct donc on va continuer notre lancer j'ai eu d'autres d'autres projets en dehors de la chaîne voilà je m'en excuse pour ceux qui aiment bien mes vidéos c'est à dire très peu de personnes c'est à dire quatre personnes pour l'instant puisque je crois qu'il ya que quatre abonnés mais on s'en fait pas on ne s'en fait pas on vit le jour le jour donc divinity c'est un jeu je connais très bien enfin je connais divinity 2 qui était un jeu sur les anciennes consoles j'avais divinity 2 sur xbox 360 c'est un excellent rpg pour moi divinity par contre ce divinity original sin je ne le connais absolument pas je sais pas ce qui je sais pas si l'histoire va être intéressante mais généralement les divinity en tout cas divinity 2 de l'expérience de divinity 2 c'est vrai que divinity 2 l'histoire est pour moi la meilleure honnêtement il ya tout il pense à tout donc j'ai entendu beaucoup de bien sur ce jeu donc j'ai sauté sur l'occasion il coûte 40 40 boules ce qui est assez correct dans la petite description il était marqué qu'il y avait à peu près plus de 100 heures de jeu donc moi j'aime bien quand ça dure longtemps donc allez c'est parti mon kiki et baisser les go on va aller à d'abord les options voir un petit peu s'il ya des choses à améliorer enfin à changer mais je ne pense pas peut-être les sous titres peut-être un sous titres ils sont déjà fait ok bon on va pas trop chipoté j'ai et ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut jouer en local donc avec un écran splitté donc c'est très rare de nos jours d'avoir ça mais moi j'aime bien voilà donc c'est très très bien pensé de du studio larian un studio à la base belge si je me trompe pas donc c'est très très bien pensé pour de leur part alors on va sur un mode solo et ici on va choisir le mode mode classique qui doit être à mon avis le mode normal donc à l'espoir on va essayer de bien se mettre et on va essayer de profiter du jeu ça va j'avais peur que les chargements soient longs non ça va alors c'est une version de ce que j'ai appris c'est une version à la base pc ils l'ont remodelé pour que ce soit il jouait sur console donc c'est une bonne chose et donc ici nous sommes à la création de personnages et apparemment on a deux personnes alors j'ai jamais vu vidéo sur ce jeu je suis désolé pour les gens qui kiffent le jeu mais moi je connais pas du tout je connais que le divinity 2 donc si vous avez moyen de faire divinity 2 franchement allez-y je pense qu'il doit nous doit pas être si cher que ça alors de nous à l'heure de maintenant je crois qu'il doit être peut-être à 10 euros le jeu donc c'est vraiment divinity 2 c'était vraiment un petit coup de coeur à l'époque sur les anciennes consoles alors écoutez je vais changer le nom de roderie je vais l'appeler steven 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 j'aime bien ça steven steven voilà apparence allez on va changer les apparences donc on peut changer l'icône du perso ça je vais le changer quand j'aurai fait le personnage donc il ya de personnalité c'est quoi ça fidèle aléatoire chevalier coquin maniaque juge prêtre esprit libre pas dire ah ben lui on va pas mettre enfin on va mettre un i a ou pas pas dire pour lui on va pas mettre de il ya pour lui j'aime bien ça la voit de la ronde j'aime bien donc ça c'est la couleur de peau que je vais laisser comme ça et la tête on peut pas zoomer pour voir mieux la tête dommage ça on peut pas zoomer ok on a une belle moustache mexicaine ça c'est pharaon avec les femmes de tatouage ok moi j'aime bien ça ok afro ouais et on a traceur traceur je t'ai démasqué ouais ah ben là on a comment il s'appelle celui de overwatch là celui avec son arc je sais plus il me fait penser à lui ouais 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 bon niveau coupe de cheveux c'est pas pas très intéressant on va laisser comme ça parce que j'ai ça fait trop le personnage est trop vieux comme ça qu'on va le laisser comme ça on va laisser la couleur de cheveux on peut changer le calabar ok donc on va le mettre comme ça et voilà retour et on va changer juste l'icône du perso on va le mettre comme ça on va mettre comme ça voilà alors ça c'est la classe à mon avis donc on on a le match combattant on a ça qui le quai on a l'enchanteur on a le combattant l'inquisiteur le chevalier qui est pas mal son armure j'aime bien son armure on a le ranger avec une sorte d'arc enfin c'est un petit arc on a le larron qui doit être un sort une sorte d'assassin l'âme des ombres non c'est ça l'assassin ça ça doit être plutôt un voleur voyageurs ok une herbalète qui est sorcier mage mage combattant ok écoutez moi je vais prendre le chevalier pour lui comme ça on a un personnage au corps à corps et la fiche je ferai je ferai un mage ou peut-être un archer je vais juste mettre le personnage comme ça voilà alors scarlet je vais pas changer de nom alors je vais mettre pour elle coquin voilà ah j'aime bien ça alors la tête ok ok ouais c'est pas très c'est pas très on va le laisser comme ça cheveux pas mal cette coupe ça là j'aime bien afro ok là on a leia de star wars ok ouais j'aimais bien c'était c'était celle là j'aime bien cette coupe là on peut choisir la couleur de cheveux j'aime bien cette couleur je sais plus c'était quoi c'était quoi la couleur c'était cette couleur là ouais qui était pas mal ce vêtement on va la mettre comme ça on va choisir une femme voilà ça c'est fait alors pour elle pas mal pas mal l'armure quand même pas faire du chevalier quand même qui est ranger ok j'ai l'impression que voyageurs c'est une sorte de d'archer mage en fait parce que invoque une araignée de niveau 1 dans un rayon de team ok ça peut être pas mal ouais c'est pas mal ouais vous savez quoi je vais je vais faire ça et je vais vite changer le la trône du perso la trône du perso si j'arrive à trouver une coupe je vais la laisser comme ça elle pour elle je vais la laisser comme ça elle a fait une teinture c'est pas grave ok euh bah comment ces jeux je pense appuyer sur star voilà alors ça va être une vidéo un peu plus long que d'habitude et je me t'ai ah parce que parce que ça va j'ai avoir je vais je vais c'est la je vais c'est c'est bon je vais c'est j'ai j'ai Je ne sais pas si vous allez là, Mme Sauce Hunters. La ville est pleine de mortes, pleine et pleine pour le sang. Mais vous devriez investiguer ce mur, n'est-ce pas ? Ils disent que c'est Sauce qui a fait le conseiller. Sauce, dans une ville comme Syseil. N'est-ce qu'il n'y a plus de safe. Ici ils sont, Captain Sir. Dieu les bénéficiaires à vous, Hunters. Vous allez être heureux de vous entendre que nous avons atteint Syseil. Il me fait trop penser à Barbe Noire. Vous devriez garder vos pensées autour de vous. Pouvez la chance des dieux de vous avec vous, Source Hunters. Ça, c'est quand même la classe. J'aime bien ça. Les cinématiques, j'aime bien. Je ne sais pas. Je trouve qu'ils ont un charme en fait. Ça fait un petit peu penser à du artwork. Donc j'aime bien. J'aime bien ce genre de cinématiques. Ça me plaît bien. De ce que j'ai compris de l'histoire, apparemment, on serait une sorte de track source. Alors, une sorte de chasseur de magie. Parce qu'apparemment, la magie est corrompue. Et certaines personnes utilisent la magie à des fins diaboliques. Et notre rôle, c'est de gérer le truc. OK. Ça a l'air pas mal. Après, il faut voir la suite. Le jeu. Apparemment, c'est un jeu du style à la Diablo. En vue comme ça, de haut. Bon, ce n'est pas pour me déplaire. J'aurais préféré que ce soit vu par la troisième personne. Mais ça ne me dérange absolument pas. Voilà, ça ne me dérange absolument pas. Donc, c'est parti. Donc. Je suppose qu'on doit avancer. Les coquillages. Ah, là, il y a une caisse. C'est très intuitif pour l'instant. Donc, c'est assez sympa. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est doublé. Les trucs. Donc, ça, j'aime bien. Je vais continuer. Ah, il y a un cadavre là, non ? Ouais. Est-ce qu'il y a un entourage ? Alors, euh... Ouvrir. Et il a un bouquin. Ce livre a l'air de tomber dans une falaise. Action. Ok. Alors, je peux l'envoyer à Scarlett. Ça, c'est pas mal. On va le lire. 21 de Junard. Oh, joie ! Les statues m'ont accordé mon vœu. Leur nature, fantasme, n'est toutefois pas à prendre à l'âge légère. Alors, avant de fendre les cieux tel un aigle, j'essaierai simplement de sauter des falaises au bord de la plage. Cela ne devrait pas être trop... Euh... Cela ne devrait pas être bien compliqué pour un homme capable de voler. Si cet essai est concluant, le soleil sera ma prochaine destination. Donc, apparemment, des statues lui ont dit qu'il pouvait voler et il s'est fait défoncer, en fait. Ok, j'ai eu un point d'exclamation. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, attendez. Ah, je peux parler à Scarlett. Ok, donc, c'est avec des choix. Donc, ça, j'aime bien. Euh... Parfois, il est vrai que lutter pour un idéal requiert ce genre de manifestation de foi, quelque peu extrême. Personnellement, j'en aurais probablement fait autant. C'est de la folie pure et simple. Comment diant peut-on être à ce point naïf ? Je vais plutôt répondre ça. C'est vrai. Traitez-moi de ces clics, mais une petite preuve à grande importance aux yeux dépargnatisés. Ok. Donc, chaque personnage peut avoir des points de vue. Ok. Ok, 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 ok. Et là, c'est quoi ? Parchemin de puits. Je vais le ramasser. Par contre, j'ai mis le didacticien, mais il ne s'enclenche pas. Ok, ça, c'est pour du craft. Ok, je vais le ramasser, on ne sait jamais. Euh... Si j'appuie sur back, ça fait quoi ? Ça fait la carte, ok. Euh... Ce qui est bien, c'est que la carte se développe au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça, c'est bien. Ça va nous forcer à explorer. Au moins, on ne voit pas tout tout de suite. Donc, c'est assez sympa, ça. Ça, j'aime bien. Et les musiques sont vraiment assez sympatoches. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, combat ! Qu'entend'ils nous trouveront ? Pass accessory au temple. Ces halteries seront efficaces àétiler ! Comme tu le dis, Madame Condload. Ils ont l'air de prendre la fuite ! genuinely, asshole ! The guildies he influenced our enemies and saw on our enemies ! moi ça va profiter pour savoir comment fonctionnent les combats ok c'est du tour par tour ok 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 j'aime bien alors comment on fait pour y c'est pour appuyer sur la barre de compétences que je vends en bas donc je vais faire ça tirer une flèche d'ordinaire qui inflige ok c'est des flèches en fait qui peuvent toucher plusieurs cibles à la fois ça peut être pas mal donc je vais me servir de ça voilà et je vais l'utiliser contre lui voilà voilà alors lui je vais faire attendez attendez je vois je vois qu'il y a une compétence encourage les alliés autour de vous ça peut être pas mal voilà ça va augmenter mes stades grâce à cette compétence et je vais l'attaquer je peux je peux peut-être utiliser ça peut-être voilà je l'ai pu ubériser ok ça a pas l'air compliqué j'aime bien oula il m'a un peu touché ok alors allez hop on le défonce est-ce que je peux le toucher encore apparemment non parce qu'il faut peut-être 5 points d'action ce qu'il est marqué 5 pa donc je ne peux plus faire d'attaque donc je vais passer mon tour je crois que c'est tb voilà et lui je vais foncer vers lui 1 voilà rien ça c'était une piche nette et hop manqué merde on peut plus l'attaquer au prochain tour je te manque pas voilà voilà euh on va te parler nous avons pour hors de rejoindre nos contacts à cise et al pas de perdre notre temps hors de la ville nous nous pouvons nous permettre d'ignorer semblable manifestation de la source allons chercher dans cette tombe les réponses qu'elle peut renfermer alors est-ce que je me la joue je m'emballe le steak ou bien est-ce que je vais enquêter je vais quand même enquêter c'est mon petit côté explorateur donc je vais répondre la deuxième question en effet pour autant que nous le sachons ces mystérieux mondiaux pourraient bien être appliqués dans le meurtre du conseiller de jacques donc elle était d'accord avec moi apparemment est-ce que j'ai appuyé longtemps sur A ok ça ça peut être pas mal en fait c'est pour euh pour voir tous les objets est-ce qu'il y a un truc non y'a rien ok donc je dois aller là c'est ça hein je dois aller là bas je dois aller là bas ah ok 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 donc je dois aller là bas ok je peux parler au rat ? je peux parler au rat ? quick je vais essayer avec Scarlett quick je ne sais pas grand chose mais je peux vous dire ceci dès qu'on voit des robes noires et qu'à la haut j'aimais loin ça c'est pas mal j'aime bien j'aime bien parce que on pourra parler avec des animaux ils pourront peut-être nous donner des trucs donc elle il faudra que je note qu'avec ce personnage là j'ai bien fait de prendre cette classe en tout cas de voyageurs apparemment elle peut parler aux animaux apparemment elle peut parler aux animaux ok ça c'est pas mal alors il doit avoir un moyen de l'ouvrir on peut crocheter on peut attaquer ok donc c'est vraiment bien pensé il y a peut-être une clé quelque part hein par chemin de téléportation par chemin de téléportation je prends hop 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 Ah c'est la musique de Divinity 2 ça Je la reconnais Vous savez quoi je vais le péter Je vais le péter Voilà Vieux capuchon en tissu Je vais prendre ça Je vais prendre la corne Alors On va voir un petit peu comment ça fonctionne Ok c'est comme ça Peut-être dans inventaire Je vais plus m'envoyer à Scarlett ça Ce qui est chaud je trouve c'est qu'on doit gérer les deux inventaires des deux persos Donc ça c'est assez chaud C'est peut-être dans équipement je dois aller C'est en armure Ah ok Il y a là un caleçon Je ne sais pas si ça fait quelque chose ce caleçon Mais bon Ce n'est pas grave Ah ce qui est bien on peut On peut à tout moment faire le truc Donc si je fais ça Je n'ai pas le caleçon pour elle Ok Donc ça je vais le retirer Voilà Bon Ok 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 Et apparemment on peut avoir des armes Allez c'est parti Alors graphiquement Je n'en ai pas parlé Je trouve le jeu artistiquement très 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 beau Il faut en tout cas aimer un Fuit de flèche Ça pourrait me servir pour le craft Fiole vide Ça pourrait me servir pour peut-être faire des trucs Des potions C'est quoi ça ? Étoile de mer Bombao Peut-être pas mal Alors Je vais m'ouvrir un passage Je vais attaquer Voilà Apparemment il y a une mine Action peut-être On peut désamorcer Mais à mon avis ma compétence ne me le permet pas Je vais essayer avec Scarlett Moi je ne peux pas Ok Essayer de parler avec Au bras Ok Donc ça sent le Ah il y a encore un rat peut-être Ok 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 Bon on va explorer un petit peu les alentours Pour le craft Ok Ah bah là il y a un coffre Ok Ah j'ai vu un truc là J'ai un crochet Ok donc ça va me permettre peut-être d'ouvrir un coffre C'est ça ? Ah ouais crocheté voilà Ancienne robe Bois de mi-mumur Ancien des œuvres prétendent que les individus passés maîtres dans l'art de la méditation Peuvent entendre les secrets chejoltés par cette plante Je vais prendre ça Je vais prendre ça Je vais prendre ça si jamais Ça peut être intéressant Et je vais l'équiper Je vais voir un petit peu Je peux comparer Ah ça j'aime bien Alors en armure elle ne fait que 15 Euh elle ne fait que 14 Pardon Pas très intéressante Comme armure Ok 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 Oula je bail là Bon bah si je trouve un marchand je pourrais le revendre Je l'ai toujours entendu Il y a typiquement plus à un roc de roc de roc de roc de roc Ça pourrait être une mythe Ou ça pourrait être notre heure Ah il y a un vieux parchemin là-dedans Lire Garde aux tombes Rageguin Occupez-vous des tombes de l'antichambre avant de passer aux salles intérieures Pour ce faire tenez-vous au plus près de la porte de gravier Et appuyez sur le bouton à sa droite Ok Donc il y a une porte à droite Donc là on a hité hein il me semble Donc on va avancer Ah il y a un rat On va voir ce qu'il va dire ce rat Je m'apprends rien en fait Ah bah voilà c'est ça en fait il y a un bouton En fait si j'avais pas lu le truc J'aurais jamais su qu'il y avait un bouton là Ok c'est intéressant Ça j'aime bien C'est plus réaliste Voilà C'est peut-être une clé peut-être Parce que si je commence à défoncer ça A mon avis mes armes elles vont Elles vont pas durer long feu hein Elles vont pas faire long feu plutôt Sûrement une clé Une connerie de ce genre Je l'ai ouvert ce coffre là Je sais pas Ah bah voilà ok Ça servait à ça en fait Voilà Et maintenant je peux ouvrir le coffre Alors Chute de tissu Là vous savez Ça je prends pour Terrier Ce qui est bien c'est que chaque personnage En fait a une couleur différente En fait C'est pas mal Je l'aime bien Est-ce que je peux parler à Scarlett Non je peux pas Et bien écoutez Oula c'est une grosse vidéo Je pense que Je pense avoir compris Le jeu est franchement Très 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 complet C'est ce que j'aimais bien Dans Divinity 2 Donc je pense que ce jeu Je vais vraiment Jouer énormément dessus Bah écoutez N'hésitez pas à liker A vous abonner Si c'est pas encore fait A commenter Si vous avez des choses à dire Si vous avez des suggestions A faire La semaine prochaine On fera Je pense Faire un let's play D'une nouvelle série A partir de vendredi Ça va être un gros jeu Voilà J'en dis pas plus Ça va être un gros jeu Ça va dépendre En fait Ça va dépendre De comment ça va se passer Mais normalement Vendredi Il y aura un nouveau jeu Et écoutez Je suis très content D'avoir fait ce Divinity Divinity Original Sins Un unsaid édition Avec vous Et voilà J'espère que vous avez kiffé Ce petit moment Allez je vous dis à plus Ciao à la prochaine Salut